seconde partie de l'entretien avec olivier simulière l'auteur d'entreprise et si vous arrêtiez le coup de com et bien nous allons discuter de sujets qui me tiennent particulièrement à coeur ainsi qu'à olivier en premier lieu le courage de dire com qui est absolument essentiel pour passer pour autre chose qu'un créateur d'outils en second lieu de l'image quelque peu controversée de notre métier de la communication qui est je le rappelle tout de même le plus beau métier du monde et puis nous allons parler de la personnalité des dg des patrons vis-à-vis de la communication comment ils l'aperçoivent et ce qui peut évidemment vous faciliter ou à l'inverse être très difficile pour en dire comme d'exercer ainsi que son service communication et puis enfin nous parlerons des valeurs d'entreprise de la marque employeur et je vous invite également à écouter non seulement les conseils de carrière que va donner olivier mais aussi les conseils que donne olivier aux entreprises vous verrez nous parlerons de communication interne je n'en dis pas plus je suis laurent françois fondateur et dirigeant de l'agence maverick et encore une fois c'est une masterclass avec olivier c'est la deuxième partie de son entretien la première a été diffusée en avril et à l'époque son livre entreprise et si vous arrêtez le coup de com n'était pas encore sorti sachez le il est sorti depuis le 2 mai 2024 vous pouvez donc le trouver en librairie et bien évidemment sur internet très très bonne écoute de cette seconde partie en compagnie d'olivier simolière un très très grand communicant corporate le décodeur de la communication un podcast de l'agence maverick à la fin de ton de ton bouquin je rappelle le titre entreprise et si vous arrêtiez le coup de com tu parles du dire comme qui n'est pas un homme ou une femme d'outil mais de stratégie je te pose une question qui est un peu brutale mais est-ce que finalement apparaître comme un dire comme stratège et être finalement reconnu en tant que tel et non pas un saltimban corporate comme je dis souvent est-ce que c'est pas un peu mettre pardon les ovaires ou les coronesses comme on dit au barça sur la table ah ça c'est une excellente question à laquelle je me suis frotté moi-même en tant que dire comme quand parfois j'osais dire ou attirer l'attention sur des sujets qui fâchent ou qui vont fâcher et ça m'a été reproché parce que voilà on parle je parle trop je dis trop les choses il y a cette propension à mettre les choses sur le tapis en disant non mais ça c'est pas important on verra ça plus tard or le rôle du dire comme c'est pas de se transformer en cassandre soyons clair c'est pas du d'être sans arrêt en train de dire ça va pas ça va pas faut faire mieux faut faire mieux non déjà quand on constate des points de vigilance ou des points de danger c'est aussi de proposer des solutions qui peuvent atténuer voire faire disparaître ces points de danger déjà c'est à dire quand on soulève des problèmes c'est encore mieux quand on vient avec des suggestions pour les résoudre ça aide à mieux prendre en compte le problème mais oui c'est le rôle du communicant et pourquoi c'est le rôle du communicant parce que il a une position assez unique dans l'entreprise c'est celui qui cause à tout le monde en interne quasiment toutes les fonctions plus ou moins après selon les secteurs et les business mais globalement il côtoie tout le monde et en externe il côtoie quasiment tout le monde aussi donc il a de ce fait une vision très très fine de tous les acteurs qui gravitent dans l'écosystème de l'entreprise donc il est capable de comprendre un petit peu les tendances qui se dessinent les positions qu'ont les uns et les autres et à partir de là de voir ce qui passe très bien et fonctionne et ce qui pourrait coincer à un moment donné et de justement d'attirer l'attention d'éveiller la vigilance du comité de direction c'est une sorte de poisson pilote en fait il n'a pas réponse à tout pour autant le dire comme c'est pas non plus le mage qui devine tout loin de là je le déifie pas mais il a ce rôle de poisson pilote parce qu'en effet il côtoie énormément de d'acteurs et il a probablement une vision la plus étayée possible donc dans sa position après il peut aller challenger les différentes fonctions et puis mettre en place ce qu'il faut mettre en place et voilà et délivrer les messages qui s'imposent ça c'est effectivement ça suppose un peu de courage malheureusement je dis pas que les dire comme actuel n'en ont pas j'en connais pas mal et il y en a beaucoup qui en ont mais qui sont bridés soit parce qu'ils ont une direction qui n'a pas du tout envie d'entendre ça qui les attend uniquement sur le côté outil tu me fais une belle brochure tu me fais un beau site tu me fais une belle conférence tu m'amènes trois quatre journalistes d'une grande chaîne etc ça voilà c'est dans le meilleur des cas et puis dans le pire c'est tu m'évites d'avoir des problèmes voilà et basta tu te débrouilles et donc beaucoup sont réduits à faire ça et puis c'est vrai qu'il y a en plus tellement de demandes tellement de sollicitations qu'on court en permanence et qu'on n'a même plus le temps de prendre un peu de recul de temps en temps on finit par être noyés nous-mêmes par le mouvement et bah on se perd et on laisse les problèmes s'accumuler alors qu'ils auraient pu être traités de manière beaucoup plus efficace si on avait anticipé j'ai un pote que je salue qui s'appelle Stéphane Peiré on était ensemble à Publicis à la fin des années 90 c'était nos premiers vrais jobs dans la com et on a bu un verre en décembre dernier il m'a dit un truc qui était super intéressant il m'a dit c'est Laurent à 100 000 euros par an on ferme sa gueule c'est pas le cas de tout le monde parce qu'en effet je pense qu'il y a beaucoup plus de dire-commes qui sont courageux plutôt que des gens qui se disent bah justement j'ai une maison un crédit le dernier fait une école de commerce qui me coûte 50 000 en 3 ans ok je pense qu'il y a beaucoup plus de courageux dans notre métier mais comment tu expliques le fait que justement alors que nous sommes au confluent de tout on est finalement des entre le marteau et l'enclume dans le pire des cas et moi je pense qu'on est surtout à écouter toutes les parties prenantes c'est quand même un des rares jobs, c'est même le seul je pense, où on peut écouter tout le monde et pas uniquement quand ça nous intéresse mais on se doit de tout écouter qu'on fait à la veille dont tu parlais tout à l'heure mais comment se fait-il que notre métier soit si mal perçu Olivier selon toi ? parce qu'on retient, enfin le public retient les dérives déjà le côté un peu artificiel de la com c'est-à-dire qu'on pose du papier peint sur un mur qui est en train de se fissurer voilà la com elle est souvent réduite à ça et malheureusement il y a des cas concrets qui ont montré que c'est que de la com voilà et alors que c'est un métier qui s'est pourtant superbement professionnalisé ça fait que 40 ans qu'il existe donc à l'échelle du business des entreprises c'est relativement récent et c'est un métier qui a gagné en expertise mais voilà ce volet qui consiste à être beaucoup plus analytique, à comprendre les choses les recouper, mettre en contexte ce sont des choses où on a encore du mal à admettre dans les entreprises parce que ça fait bouger les lignes et les entreprises n'aiment pas quand les lignes bougent elles, elles veulent que le business plan soit appliqué tel que le tableau Excel l'a dit et le powerpoint qui va bien avec et dès que nous on commence à dire mais là il y a un petit grain de sable ça grippe, attention il faut peut-être prendre un chemin de traverse temporairement on n'aime pas et donc c'est vite perçu par empêcheur de tourner en rond et c'est vrai qu'on est très bien payé, enfin dans les grandes boîtes parce qu'on est plus petite boîte la fonction com elle n'est pas particulièrement payée et c'est vrai qu'après il se pose des questions personnelles en effet bon moi j'ai occupé des postes très bien payés mais je me suis fait couper la tête parce que j'essayais de simplement faire mon job en plus mais c'est pas perçu comme ça on est attendu sur tu fais ce qu'on t'a dit de faire, point barre tu parles de Nestlé Waters où tu as travaillé près de 15 ans justement quand tu étais dire comme là-bas, Corn Quarite j'imagine vu ta personnalité que tu as dû un petit peu entre guillemets fighter tu me parlais d'un des patrons qui disaient ne parler surtout pas aux journalistes qui sont pas gentils entre guillemets ça a dû être très difficile pour toi, comment tu as fait justement ? alors paradoxalement, d'ailleurs c'est pas par hasard que c'est ma plus longue expérience 14 ans j'étais à une période où j'ai eu je pense la chance parce que ça tient aussi aux personnalités qu'on a comme patron j'ai eu la chance d'avoir un PDG qui voyait la com justement comme un outil plus stratégique et pas forcément que des outils en tant que tel donc déjà ça ça change la donne parce qu'on pouvait vraiment travailler en itération, en discussion alors il acceptait pas forcément tout ce qu'on proposait non plus mais il l'expliquait et puis il était ouvert aux petits pas de plus même si des fois il disait oh là bon ça va pas être un peu risqué c'est pas un peu compliqué puis il voyait que finalement non il n'y avait pas de risque et que ça avait apporté des bénéfices mais oui au sein de la maison mère j'ai eu à échanger avec un homologue qui avait une vision des journalistes notamment complètement binaire pour lui un bon journaliste est un journaliste silencieux et un mauvais journaliste c'était bien sûr celui qui posait des questions et s'il en posait trop on lui généralement lui balançait les avocats ce qui avait tendance à énerver le journaliste et à générer encore plus de mauvais articles cette vision existe encore pas chez Nestlé je pense aujourd'hui mais elle existe encore mais j'étais dans un contexte où vraiment on pouvait tenter des trucs on pouvait expérimenter c'est plutôt ces dix dernières années où je constate que là c'est le repli général sur soi c'est tous aux abris pas de vagues on évite les balles on évite les coups et parfois on dit même plus ce qu'on fait c'est ce fameux green hushing qui apparaît dans l'environnement alors pour certains c'est pratique ça leur permet de rien dire parce qu'ils font rien bon mais il y en a qui font des choses mais qui ont tellement peur de se prendre des coups de latte qu'ils vont plus dire parce qu'ils vont se dire non mais de toute façon si je dis ça ça va être green hushing et je me fais encore plus démonter donc on est dans un truc qui vraiment devient complètement délirant et je comprends que des direcoms se mettent en mode pilotage automatique et voilà j'évite les embruns j'évite les grosses vagues et je fais mon job c'est dommage parce que je pense mais je les comprends j'ai été dans cette position donc je sais ce que ça veut dire mais c'est dommage parce que notre métier pourrait tellement mieux apporter notre rôle il n'est pas de démonter ou d'emmerder au sein de l'entreprise notre rôle il est au contraire de préserver de nourrir la réputation de l'entreprise avec tout ce que ça comporte en interne et en externe ça c'est notre rôle je crois que je le garderai dans les archives parce que dans les annales pardon parce que c'est absolument magnifique ce que tu dis là c'est plein de bon sens encore une fois le bon sens terrien ou le bon sens paysan vous les plus jeunes qui nous écoutez n'oubliez jamais ça et ne pensez pas uniquement outils etc etc on va clore cet entretien qui est absolument passionnant on pourrait rester des heures tu reviens d'ailleurs au passage quand tu veux Olivier que tu as un livre à sortir ou pas que tu sois en période de promotion ou pas on dirait un artiste c'est beau je voulais parler de alors c'est pas très sympa ce que je veux dire par avance je voulais parler de tarte à la crème je voulais parler des valeurs d'entreprise la raison d'être alors je trouve et je l'ai dit plus d'une fois que c'est de la tarte à la crème pour ne pas le dire autre chose c'est pas idiot à la base les valeurs d'entreprise ne sont pas idiotes surtout quand on a à peu près la moitié des entreprises qui ont pour valeur l'innovation oui non mais ce que tu dis est un constat juste ça serait vraiment malhonnête de penser le contraire maintenant sur le sujet des valeurs où j'ai beaucoup travaillé aussi et ça c'était le résultat était plus que décevant parce que voilà on brainstormait on faisait une jolie plaquette et puis une fois qu'on avait fait ça bah plus rien voilà c'était une jolie plaquette qu'on donnait aux clients parce qu'on était tout fiers de dire qu'on était leader de notre marché innovant attentif à l'environnement bon attends je te coupe il y avait quand même le site internet aussi oui alors il y a le site internet mais bon généralement c'est pas la page la mieux affichée elle est quelque part dans un sous-onglet il faut bien scroller pour la trouver bon voilà c'est et c'est dommage parce que tous autant qu'on est individu ou collectif on a des valeurs c'est ce qui d'ailleurs nous crée nous donne du sens nous donne du lien commun on se réfère à ces valeurs dans nos façons de faire dans notre conduite donc c'est important et la raison d'être pareil lorsque c'est apparu la raison d'être avec la loi pacte si je me souviens bien l'idée était d'inciter les entreprises justement à se penser au-delà de ce qu'elles sont essentiellement et intrinsèquement évidemment des entreprises qui apportent des services et des produits moyennant des bénéfices et des profits qu'elles en tirent bon très bien ça c'est la vision Milton Friedman très ultra libérale voilà l'entreprise elle est là pour faire du pognon et point barre ok sauf qu'on s'est aperçu que l'entreprise de toute façon elle a des impacts qui vont bien au-delà qu'elle le veuille ou non ces impacts environnementaux sociaux économiques et j'en passe la raison d'être justement c'est de ramener l'entreprise sur un terrain où elle réfléchit justement à ses externalités à ce qu'elle suscite et de se donner une sorte de corpus un peu plus étoffé un peu plus exigeant sur comment elle va se conduire et comment elle va contribuer sur ses items voilà ça c'était la définition bon il y a eu plein de rapports en France qui ont été fait deux ou trois ans après la raison d'être s'aperçoit que d'abord pas tant d'entreprises que ça ont embrayé sur le sujet et que pour celles qui ont embrayé il y en a beaucoup qui ont fait du un peu à la carte c'est à dire je prends ce qui m'arrange parce que ça fait bien et comme ça je peux dire que j'ai une raison d'être et j'élimine ce qui m'embête un peu plus ou qui va me mettre des bâtons dans les roues parce que bon voilà il faut quand même faut quand même pas pousser comme disait un DRH que j'avais mémé dans les orties mais c'était en gros c'est ça et ça en effet le fait de se conduire comme ça vis-à-vis de la raison d'être bah oui on est dans la tarte à la crème le côté j'affiche et ça se borne là et c'est dommage parce que les boîtes qui ont entamé ces missions il y a la Maïf par exemple ils vont à l'entreprise à mission ils acceptent les paradoxes et certaines incohérences mais ils n'opposent pas bénéfices et raison d'être et tout ce qu'on met en flotte ça doit marcher de concert c'est pas toujours évident effectivement mais dans le livre je cite un interlocuteur de la Maïf qui dit on peut pas faire l'un au détriment de l'autre quel que soit le sens dans lequel on le prend c'est les deux ensemble alors c'est plus compliqué ça se heurte à certains doutes à certaines critiques chez les actionnaires notamment parce que mon dividende qu'est-ce qu'il va devenir moins chez les collaborateurs pour qui ça redonne du sens justement à leur fonction dans l'entreprise mais il faut vraiment que ça soit fait de manière cohérente parce que si on prend que ce qui nous arrange fatalement ça va être la même histoire que les valeurs un joli truc avec des posters qu'on met sur la machine à café ou à la cafette et puis voilà basta alors de temps en temps on va le mettre dans les évaluations dans les entretiens d'évaluation annuels t'es pas ceci t'es pas cela ça aussi ce côté un peu là dictatorial où il faut être absolument ceci absolument cela bienveillant empathique machin bien sûr qu'il faut l'être mais ça c'est je dirais à tout moment il faut l'être pas seulement dans l'entreprise bon bref je m'énerve aussi un peu mais voilà c'est vrai qu'on dévoie des choses et on s'en moque moi le premier j'ai souvent rigolé surtout dans mes dernières années quand on me parlait même de marque employeur parce qu'en fait il s'agit de faire juste de la pub et de pousser une boîte telle qu'on aimerait qu'elle soit mais qu'elle n'est pas et ça ce hiatus il faut faire attention parce que les gens qui vivent la boîte au quotidien eux le hiatus ils le voient tous les jours et sont prêts même à le dire après à leur entourage oui alors ma boîte dit ça mais alors tu verrais au quotidien c'est vraiment pas ça ça ne sert à rien de faire cette communication lessivière la marque employeur elle doit se nourrir de ce qui est positif évidemment il s'agit d'attirer des talents et de les retenir mais de ce qui est vrai et même avoir parfois l'humilité de dire bah ça on travaille à améliorer et je pense qu'un discours sincère et authentique plutôt qu'un discours fantasmé et souhaité marchera beaucoup mieux pour attirer des gens que voilà ce genre de truc avec tous les labels après qu'on est le super endroit où c'est super bien et qu'on est vachement sympa et qu'on a des divans pour se reposer des tables de ping-pong et tout ce qu'on veut tu oublies blabby foot blabby foot le panier de fruits etc etc exactement mais d'ailleurs quand on y pense pour l'anecdote Google a été un peu le parangon de ce genre de truc quand on lit l'histoire de Google il y avait un bouquin qui est paru il y a une quinzaine d'années j'ai oublié c'était Employee 50 quelque chose enfin c'était le 59ème employé de Google et c'était l'ancien dire comme et marketing de Google le premier et il racontait pourquoi Google a mis tous ces outils en place de chambres de relaxation console de jeu etc même salle de musique et de la nourriture à profusion c'était pas pour forcément le bien-être des salariés mais plus pour les maintenir sur place et garder la productivité qu'ils aillent pas s'interrompre trop longtemps pour aller manger ou faire une petite balade à pied c'était bien dans une optique productiviste donc voilà il faut toujours un petit peu regarder avec attention les bonnes intentions qu'on nous donne parce que parfois il y a un espèce de deal qui procède du marché de dupe on est tout à fait d'accord et c'est très américain justement ce côté on se sent tellement bien regarde je peux aller à la cafette j'ai du Starbucks à volonté je ne citerai pas un autre des GAFAM mais le siège parisien qui est dans le 17ème je ne sais pas s'il est toujours mais ils avaient en effet toutes ces conneries là et puis il y avait corbeille de fruits c'était magnifique il y avait même des jeux vidéo j'ai joué à des Kung Fu Masters je jouais à ça il y a quelques années bon bref j'ai deux dernières questions Olivier tu sais qu'on est écouté par des jeunes entre autres et pas que des anciens jeunes comme toi et moi quel conseil tu donnes à un jeune qui veut travailler dans les métiers de la communication premier conseil incontournable parce que si on ne l'a pas c'est vaut mieux changer de métier la curiosité c'est essentiel d'être curieux de vouloir comprendre de poser des questions de voilà d'être curieux ça c'est essentiel dans le métier de communicant c'est vraiment la base ensuite j'irais d'essayer de garder une certaine fraîcheur et c'est pas forcément évident même quand on est jeune parce qu'on peut vite se faire happer par certains systèmes et se mettre en mode routine etc mais garder une certaine fraîcheur continuer à s'informer ça pour moi voilà c'est les deux fondamentaux après chacun fait l'itinéraire qu'il croit devoir faire je n'ai pas plus de conseils mais la curiosité c'est pour moi essentiel j'ai l'habitude de côtoyer des jeunes assez régulièrement je suis parfois effaré par l'encéphalogramme plat de certains qui ne s'intéressent à rien qui sont infichus de citer un titre de média le seul truc par lequel ils s'informent c'est les potes sur TikTok et Instagram je caricature à peine et pourtant ce sont des gens qui se destinent à la com ça moi j'ai envie de leur dire mais faites un autre métier je ne sais pas influenceur mais si vous n'avez pas la curiosité oubliez ce métier heureusement il y a aussi des gens qui ont du peps qui sont passionnés mais alors ça fait hyper plaisir qui vraiment ont une envie dévorante de contribuer et ceux-là je leur dis welcome c'est vrai que ça fait du bien quand tu vas dans les écoles quelle qu'elle soit alors je sais que tu as été à très haut niveau à l'ESJ si je ne dis pas de bêtises pendant quasiment un petit peu plus d'un an près de deux ans donc tu as vu cette jeunesse alors c'était plutôt du journalisme mais il y avait aussi quelque part ce côté communiquant et je trouve passionnant quand je vais dans les écoles les rares fois où j'y vais de voir tous ceux qui tabassent un peu tu sais ceux qui ne sont pas juste là parce qu'il faut passer une heure de bus ou deux heures de plus que ça fait partie du jeu ils sont là à poser des questions et des fois tu t'en prends plein la gueule et je trouve ça absolument passionnant parce que cette jeunesse justement elle a la force que nous n'avons peut-être plus ou que nous avons oublié j'ai ma dernière question et Dieu sait si elle est difficile Olivier si tu dois donner un ou deux conseils aux entreprises pour qu'elles évitent justement les coûts de com alors évidemment tu as 256 pages à paraître je le rappelle le 2 mai prochain aux éditions Erol nous mettrons évidemment le lien pour que vous puissiez l'acheter allez-y sur la précommande Olivier a besoin de partir bientôt en vacances et vous savez qu'il a une fille et oui qui est en train de penser aux études de commerce donc ça va lui coûter bonbon je sais de quoi je parle donc s'il vous plaît achetez son livre en masse et Olivier donc je te repose cette question si tu avais un ou deux conseils il y en a 12 qui sont absolument passionnants dans ton livre mais si tu allez les premiers qu'il faut mettre en place pour éviter justement ces fameux coups de com en entreprise je dirais redonner tout son sens à la communication interne elle a malheureusement j'en ai fait beaucoup de communication interne elle a malheureusement toujours été le parent pauvre de la communication souvent parce que et ça deux DRH me l'ont dit dans ma carrière parce que bon en gros c'est un public acquis ils bossent dans la boîte s'ils ne sont pas contents ils vont voir ailleurs voilà ça je l'ai entendu or la com interne elle aussi elle a ses enjeux elle aussi ça s'est compliqué pour elle parce que les gens maintenant sont de plus en plus exposés à plein d'autres informations donc pour garder la cohérence du corps sociétal à l'interne une vraie com interne est utile et je ne redis pas que par des outils évidemment qu'un intranet est utile ça voilà il faudrait être fou pour s'en affranchir mais je regrette le temps de la revue interne papier qu'on prenait voilà qu'on feuilletait sur laquelle on revenait pas forcément besoin de le faire paraître tous les mois mais d'avoir ce temps de pause justement de recul et puis la com interne ça passe aussi par du terrain par des rencontres pas juste faire des visios à 5000 alors techniquement c'est super beau c'est généralement bien léché maintenant on a des outils des studios on sait faire des trucs super quali mais d'avoir aussi des petits instants où les dirigeants de l'entreprise je dis le comité exécutif parce que c'est quand même le coeur du réacteur prend le temps d'aller plus sur le terrain et à tous les échelons ça pour moi c'est la première des choses parce que qui dit une com interne je dirais un corps social cohérent dans l'entreprise même si il y aura toujours bien sûr des endroits où ça coince un peu parce que les choses sont ainsi une entreprise qui a vraiment un vrai corps interne solide c'est une entreprise qui tourne bien généralement et ça ça se sait c'est positif pour nourrir la réputation donc ça c'est vraiment la première chose et la deuxième chose il y en aurait plein mais je vais focaliser sur une c'est arrêter de prendre les journalistes pour des panneaux publicitaires combien de fois encore j'entends mais pourquoi j'ai pas dit ça mais pourquoi il a pris cet extrait là et pas l'autre c'était vachement mieux est-ce que je pourrais relire le papier du journaliste non mais les journalistes de toute façon ils sont tous là pour nous déglinguer et ça sert à rien de leur parler non les journalistes sont ni amis ni ennemis ils sont là pour faire leur job il s'agit de bien les connaître il s'agit de leur donner les bonnes infos concrètes et vous verrez ça se passera bien moi j'en ai fait beaucoup de la relation presse j'ai eu dans ma carrière vraiment deux cas compliqués à gérer avec deux types de mauvaise foi et un même vraiment tordu dans sa manière de travailler mais c'est tout tous les autres ça s'est bien passé donc voilà et c'était sur des sujets pas toujours faciles c'est bon et pourtant ça s'est toujours bien passé si vous travaillez la relation de confiance avec les journalistes et que vous arrêtez de les voir comme devant répéter ce que vous dites comme parole des reins vous verrez ça se passera bien écoute merci à toi Olivier on va se quitter là-dessus c'était absolument passionnant donc on aurait pu rester des heures et des heures et des heures vous avez entendu les corbeaux vous avez entendu la police vous avez entendu des ambulances alors ça n'a rien à voir évidemment avec nos discours autour de la communication je rappelle quand même que nous faisons le plus beau métier du monde donc je dis ça à nos amis qui sont dirigeants je dis ça également à nos dircoms ou aux dirigeants d'agence qui nous écoutent et bien évidemment aux jeunes que nous étions il y a encore il y a deux ans toi et moi Olivier sincèrement on fait le plus beau métier du monde là vous venez d'entendre une épée Olivier Simelière retenez bien son nom l'homme qui crie entreprise et si vous arrêtiez le coup de com édition et rôle 2 mai prochain oui donc achetez-le déjà en premier lieu et 2 il vient de vous rappeler que finalement le bon sens le courage la cojones comme on dit là-bas du côté de Barcelone donc s'il vous plaît ayez le courage d'avoir des opinions arrêtez le greenwashing bannissez les pratiques délétères si vous y êtes malheureusement à coquiner au passage ne faites pas votre propre page Wikipédia tu l'as dit et je trouve ça assez intéressant je trouve ça même plutôt brillant et puis arrêtez de penser un peu comme un hamster à toujours ce qui se passe maintenant 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 c'est-à-dire qu'il n'y a pas de on n'arrive pas à se projeter on n'arrive pas à voir le long terme et n'oubliez pas que quelque part les directeurs de la communication je ne parle pas des entrepreneurs de la com comme moi ou comme Olivier mais les directeurs de la com vous êtes finalement une sorte vous êtes carrément des dirigeants un peu comme des vrais dirigeants comme des CEOs comme on dirait aujourd'hui c'est-à-dire que vous devez voir à long terme Olivier c'était absolument passionnant tu reviens évidemment quand tu veux dans le décoder merci à bientôt Laurent et bien à bientôt et chers auditrices chers auditeurs 1 vous vous abonnez au podcast le meilleur podcast de la communication le décodeur de la communication 2 vous mettez 5 étoiles sur Apple Podcast et 3 vous mettez 5 étoiles sur Spotify en laissant un joli commentaire ciao ciao et 5 étoiles 5 étoiles 5 étoiles